Bonjour, le sport en exemple de la gestion humaine dans les entreprises, l'entraîneur de l'équipe de France de handball, Claude Onesta, s'est arrêté au théâtre de verre de Châteaubriand pour animer une conférence sur le sujet « Management de la réussite du sport à l'entreprise ». Des chefs d'entreprise du Castelbriantet, de la région d'Anceny et du Pays Seugrien ont pu profiter des conseils et de l'expérience d'un champion olympique et double champion du monde et double champion d'Europe. Je me rends compte que que l'on soit dans une entreprise de 200 000 salariés ou que l'on soit dans une entreprise de 40 salariés, la problématique est toujours la même. La problématique d'une entreprise aujourd'hui c'est la performance et bien sûr la performance durable et la qualité, l'image qu'on renvoie au public, aux clients et je crois qu'effectivement à notre petit niveau, l'équipe de France de handball est plutôt aujourd'hui dans cette démarche. C'est-à-dire la performance durable, elle est validée de compétition en compétition et la qualité fait qu'on est en plus porteur d'une image positive que les Français aiment et qui, je dirais, provoque du plaisir et de l'émotion. Donc je crois que quand on m'a sollicité, je comprends maintenant, aujourd'hui très bien que nos problématiques sont similaires, alors encore une fois avec des activités différentes. Mais la problématique c'est comment l'homme va être capable de se servir de la technique pour devenir opérationnel, efficient, performant. Donc on est dans des compétitions qui sont similaires, il faut toujours gagner, mais il faut surtout être capable de savoir identifier, utiliser les hommes, non pas pour la performance d'un jour, mais pour une performance qui se répétera. Je crois que pour ça, chacun cherche un peu la clé de ce mystère du management humain, est la composition d'une équipe, la collaboration, la cohésion, la gestion des égaux. Et je crois qu'on est dans des... en fait c'est l'aventure humaine, qu'elle soit au travail, qu'elle soit dans le sport, qu'elle soit dans le monde associatif, il y a toujours à gérer ces équilibres-là. Bon, je crois qu'effectivement je comprends tout à fait, je m'associe tout à fait aux problématiques de l'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas s'empêcher de penser aux entraîneurs d'équipe de sport, parce qu'on a les mêmes problématiques, on a les mêmes pressions de différentes manières, mais c'est forcément transposable et les valeurs et les problèmes et les succès et les échecs. Donc il faut savoir manager cela et les traiter avec nos équipes et faire en sorte qu'on soit dans ce que je disais tout à l'heure, rester sur du positif, même quand il y a des problèmes. Ce qu'on a voulu faire, on s'est rapproché, pour que ce soit vraiment une soirée très conviviale au niveau des chefs d'entreprise, on s'est rapproché de deux associations qui ont le même but, qui sont l'Adira pour la région d'Ancenis et l'As de Pic pour la région de Segrès-Candé, qui sont aussi des associations d'entrepreneurs, ce qui nous a permis d'avoir un volume plus important d'inviter et d'avoir plus de personnes présentes lors de la manifestation. L'ADIC n'existe que par la CCI, puisque c'est la CCI qui anime l'association d'ADIC. L'association d'ADIC est bien sûr indépendante, c'est une association, comme je l'ai dit tout à l'heure, de chefs d'entreprise indépendantes, mais qui fonctionne grâce et avec l'appui de la Chambre de commerce. C'est pour ça que lors de cette soirée, nous avions la Chambre de commerce et la Chambre de métier en partenaire de cette soirée. Au menu de ce déplacement Castel-Briantet était aussi programmée une rencontre avec une centaine de jeunes sportifs et une séance de dédicaces au Centre Municipal des Sports de Châteaubriand.